Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, fabrique et vente des kits d'analyse du sol, c'est désormais possible au Cameroun. Cluster d'innovation et annonces d'événements technologiques, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Musique Fabrique et vente des kits d'analyse du sol, c'est désormais possible au Cameroun. L'initiative mise sur pied par le tech entrepreneur camerounais Pyrus Koudjou, baptisé Kit Clinique Sol, vise à aider les agriculteurs à maximiser leur production. Il est très important aujourd'hui pour l'agriculteur de pouvoir analyser son sol. Pourquoi ? Parce que connaître son sol, c'est pouvoir sécuriser son investissement, c'est pouvoir réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est pouvoir réduire ses coûts d'intrants et c'est pouvoir améliorer sa productivité et sa rentabilité agricole. Pour ce faire, ces dispositifs intelligents sont appelés à accompagner les agriculteurs camerounais tout au long de leur culture. Une grande solution innovante que l'on salue, l'importance dans la révolution de l'économie numérique au Cameroun. Musique Conférence des responsables d'office des propriétés intellectuelles d'Arentank y était. En visite de travail au Cameroun, le directeur général de WIPO, Darren Tank, a participé à la conférence des responsables d'office des propriétés intellectuelles. Aux côtés de plusieurs membres du gouvernement du Cameroun. L'occasion pour lui de saluer les efforts croissants des États membres de l'espace OAPI dans l'intégration de la propriété intellectuelle dans leur politique de développement. Musique Cluster d'innovation dans ce journal Mbowa Lab est notre priorité. Mbowa Lab est un espace ouvert et collaboratif situé à Yaoundé au Cameroun. Fonctionnant comme un centre de recherche et d'application pour la science ouverte et la science citoyenne, son objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche au Cameroun. Musique Place aux événements technologiques dans ce journal, King Tech Formation annonce dès ce 10 juin à Yaoundé des formations certifiantes en infographie 2D et 3D. La date limite des inscriptions est fixée pour demain 6 juin 2024. Le Salon National de l'Entrepreneuriat Féminin du Cameroun s'annonce au palais des Condré de Yaoundé du 6 au 9 juin prochain. Africa HR Forum 2024 s'annonce à Douala à l'hôtel Résidence La Falaise à quoi ce 6 juin sous le thème technologie et intelligence artificielle dans le monde du travail. Et l'économie business soumise deuxième édition se tient à Yaoundé au Hilton Hôtel. Également ce 6 juin toujours à Yaoundé s'annonce du 6 au 7 juin 2024 à l'hôtel Montfébé. Les journées scientifiques du CNF sur l'économie numérique première édition sous le thème transformation du système financier par les innovations digitales. Enjeux et perspectives pour le Cameroun. Et c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada